Il m'a pas vu. C'est une dinguerie, il m'a pas vu. C'est une dinguerie. Oh pitié, dis-moi qu'il m'voit pas. Oh la dinguerie. Yo les petits potes, du coup, pour le défi Zero Kill Challenge, j'avais du mal un peu à parler pendant le gameplay parce que je me concentrais et tout ça, mais grosso modo, là je l'ai fait en résurgence chargée parce que vous commencez directement avec votre classe et je l'ai essayé de le faire en solo versus solo, en solo versus duo, en solo versus squats et dans le meilleur des cas je faisais top 2 mais c'était compliqué, surtout quand c'était une équipe entière en face, d'aller jusqu'au bout. Donc plusieurs choses à comprendre. Déjà ma classe, c'est un bouclier tout simplement pour pouvoir me cacher parce que c'est un Zero Kill Challenge, donc vous doutez bien que je ne vais pas push les gens. et un couteau, donc celui que vous voulez, moi j'ai pris le Carambit, pour pouvoir vous déplacer rapidement. Ensuite, mortel, on s'en fout, vous mettez ce que vous voulez mais elle n'est pas censée vous servir. Et tactique, c'est le stimulant. Voilà. Ensuite pour les packs d'atouts, j'ai mis ceux-là. J'ai mis donc des mineurs, si jamais on m'attaque sur mon bouclier pour pouvoir résister, d'ailleurs dans le gameplay, on voit un moment où il y en a qui me tire dessus, il me lance des trucs, donc ça permet quand même de résister à un maximum de temps si jamais vous êtes attaqué, de ne pas mourir, c'est l'idéal quand même. Irradier, c'est pour réduire les dégâts infligés par le gaz, puisqu'en fait il y a un moment où si vous voulez faire du Zero Kill Challenge, il va forcément falloir jouer le gaz et aller dedans. Donc ça également, c'est essentiel je trouve. Ravitaillement pour vous restock, notamment en stimulant, sans avoir de boîte de munitions. Dans le mode résiduant chargé, vous commencez directement avec une boîte de munitions, donc ça c'est bien. Mais sinon il faut en avoir une ou plusieurs, sinon vous pouvez vous restock aux emplacements où on peut recharger ses munitions. Mais si vous avez ravitaillement sur vous, c'est un bénéfice. Et alerte maximale, pourquoi ? Tout simplement pour savoir si on ne me regarde ou pas, notamment quand je fuis ou je veux aller quelque part, pour essayer de ne pas mourir tout simplement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les éléments essentiels à avoir durant votre gameplay, c'est une Autoréa Strict Minimum, mais plusieurs si possible, au moins deux. Un masque à gaz, pas besoin d'en avoir plusieurs, parce que de toute façon, c'est une anecdote qui va s'user dans votre inventaire. Et un maximum de stimulant. Donc voilà, vraiment, minimum deux Autoréa, un masque à gaz et le maximum de stimulant. Les plaques, on s'en fout un peu vers la fin, puisque de toute façon, le gaz, c'est la vie que ça enlève, donc les plaques ne vous servira pas trop. Ça vous servira en début de game si jamais on vous tire dessus, c'est surtout ça. Après, les bonus, c'est tous les boîtes de munitions, les boîtes multifonctions, et puis aussi le PDS, pourquoi pas ? Et puisque vous avez un masque en or, c'est encore plus bonus. Voilà. Donc, je vais vous montrer le gameplay où j'ai fait du zéro kill, j'ai gagné en faisant le zéro kill, c'est en résurgence chargé, et puis à la fin, je vous mettrai des petits bonus qui sont marrants, où j'étais dans des situations où il y avait des mecs devant moi qui ne me voyait pas, c'était marrant. Voilà, voilà, j'espère qu'ils feraient bien le gameplay, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Ok les gars ! On est sur Warzone pour un zéro kill challenge ! Et ça va consister à gagner sans faire de kill ! Donc là, on va sous-stacker un maximum en stimulant. Dans l'idéal, quand j'aurai l'occasion, je louterai pour un masque à gaz. Et puis on va voir les zones pour bouger, tout ça, tout ça. Alors je le fais en résurgence chargée, parce que comme ça j'ai déjà mon matériel avec mes atouts, mon bouclier pour me cacher, et mon couteau pour aller courir vite. Et puis on espère qu'on va réussir à faire cette win avec zéro kill. C'est franchement un des défis les plus durs que j'ai fait. C'est pas la première game que je tente, et pour le coup, j'ai déjà fait des 19 kills en ayant bien plus de facilité que de faire un zéro kill challenge. Il m'a pas vu ! Il m'a pas vu ! Ok, masque à gaz, donc là, on se met bien. Et puis là, il va falloir bouger, probablement. Ouais. Juste t'écoutes-moi, par contre. Attention, la fenêtre de résurgence va se refermer. Donc là, j'ai le matériel parfait, hein. 2 autoreas, un masque à gaz. Je vais bientôt avoir 10 stimulants. Je peux pas rêver mieux. Mais le problème de résurgence se charger, c'est que les zones font un peu de gauche-droite. Donc là, je risque d'en utiliser un peu masque à gaz ou stimulants, mais c'est tout. Ça fait partie du jeu, au moins j'avais déjà ma classe. Ça fait partie même. C'est tout ça? C'est tout, ça fait partie même. Qu'est-ce que c'est possible ? Y a du mouvement. Laissez tomber. Fin de la résurgence. Il n'y aura plus de seconde chance. Ah... Ah ! Ah ! Ah... Ah ! Ah ! Le gaz avance ! Le gaz avance ! Le gaz avance ! Le gaz avance nes... Lax ! Un pautre chéri ! Le gaz avance ! Le gaz avance ! Ah là j'ai raté par contre J'ai raté comme un pied J'ai raté par contre 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 Ça me gaffe. Ça me gaffe, franchement. C'est trop compliqué.